Yo les amigos, qu'est-ce qu'ils racontent ? Bah écoutez, moi ça va. En tout cas, commencer une vidéo par dire moi ça va pas, je vais pas très bien. Non, ça fait pas trop classe. Donc voilà, toujours dire ça va, ça fait toujours mieux. En début de vidéo, aujourd'hui on va voir les Yordskir. Et pour ceux qui le savent pas, j'avais déjà testé les iPro de Danone. Donc on va les mettre en concurrence si j'ose dire. Alors là, il y a moins de protéines, vous verrez. Mais bon, parce que c'est plus petit, il n'y a que 100 grammes. Donc il y en a moins. Et ouais, bon, vous parlez de mes problèmes de santé, etc. Alors non, surtout vu ce qui se passe en ce moment, l'actualité c'est un peu chaud patate ou chaud missile. Donc comme vous voulez. Ce qui paraît, ça prend deux minutes en fait, quand on appuie sur le bouton pour faire disparaître la France. Donc là, ça fait 45 secondes. J'espère que je vais avoir le temps au moins de tester les Yaourts et de publier la vidéo. Voilà, donc on espère. En tout cas, si vous voyez cette vidéo, c'est que voilà, chaud missile a pas eu lieu et le bouton a pas été appuyé. Donc tant mieux. Mais non, je plaisante, c'est pas cool ce qui se passe. Franchement, c'est flippant. Mais bon, toujours que du positif les amigos sur cette chaîne. Vraiment le bien-être. Et ma transformation de 30 kilos se poursuit. Voilà, quelques déboires. Mais bon, je ne vais pas me plaindre de mes problèmes de santé. Je vous dis aujourd'hui, ce qui se passe, c'est très grave. Et voilà. Mais bon, toujours essayer de garder l'esprit faune, penser aux choses positives, etc. On en a marre de la négativité. Et puis toujours rester optimiste. Voilà. Et on compte vraiment sur la fraternité de chaque être humain. Et peu importe sa nationalité. Voilà. Peu importe où il se trouve, en tout cas, pour éviter ce malheur-là. Voilà. Ça, c'est dit. Voilà. Alors, donc, on a le Skir Myrtille. On a le Skir Nature. Big up à Carrefour Vinicieux. Une fois de plus. Alors, j'ai trouvé ça en rayon. Il y a certainement d'autres goûts que ça. Que vous dire ? C'est qu'il y a 9,5 grammes de protéines. Contrairement au iPro où il y avait 15 grammes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le iPro, il y avait 15 grammes pour entre 50 et un petit peu plus de calories. Et je m'étais trompé. Merci à, je ne sais plus, le nom de l'abonné, en tout cas, qui m'avait signalé. Je m'étais gouré. Je m'étais trompé de link sur la vidéo d'Anon High Pro. Donc, je vous avais lu les kilojoules au lieu des calories. Donc, non, ce n'est pas très calorique. Au contraire, pour 57 calories seulement, boum, vous prenez 9,5 grammes de protéines. Alors, je ne suis pas très fan du lait. Enfin, je limite vraiment la consommation. C'est pour ça, je ne suis pas sûr de continuer encore là-dessus. C'est vraiment pour vous dire, on va goûter aujourd'hui. On va voir est-ce que c'est bon déjà. Et en termes de calories, moi, je trouve ça intéressant. Donc, écoutez, shaker ou petit yaourt avec sa petite cuillère à la salle de muscu après son entraînement, après sa séance. Pourquoi pas ? Et vous voyez, celui-là, il y a un peu plus de calories, 81 calories. Alors, on a quoi dedans ? On a du yaourt mec 82%, la poudre de lait, ouais, ferment lactique, myrtille, sucre, amidon de maïs, épaississant, jus de citron à base de concentré, etc. En gros, pour faire simple, moins il y a de lignes, moins il y a de machins écrits, mieux c'est plus, c'est naturel. Il n'y a pas, si vous voulez, la petite notation de A jusqu'à, je crois que c'est E, pour dire si c'est bien ou pas bien. Donc, ça va peut-être dire certaines choses, je ne sais pas. Voilà. Alors, écoutez, on va goûter tout ça. Ingrédients d'origine naturelle. Écoutez, on va goûter recette islandaise. Alors, je précise que je n'ai pas encore déjeuné ce matin, petit déjeuner, pardon, et je pratique le jeûne intermittent. Je vous invite à voir ma vidéo que j'avais faite, en tout cas, et grosso modo, depuis que j'avais commencé ma perte de poids, allez, attendez-vous peut-être maximum, franchement, si vous êtes chaud, peut-être 5 kilos en une semaine, pour ceux qui veulent perdre du poids rapidement avec le jeûne intermittent. Donc, ouais, je vais pouvoir manger tout ça. Parce que c'était assez lourd, le high prod d'Anon, c'est ce que je vous avais dit, franchement, ça gavait. Alors, on est fan ou on n'est pas fan. Moi, j'aime bien manger comme ça, York Nature. Vous pouvez mettre avec des cérales, alors bien choisir, avec les fruits secs, amandes, etc., ou d'autres choses comme ça. C'est pas mal, et c'est à peu près, grosso modo, c'est à peu près kiff-kiff que des flocons d'avoine. C'est notamment Jean-Ange qui faisait ça, j'ai vu. Il mangeait ça en sèche. Et j'avais testé, je trouve ça pas mal de mélanger. Parce que les flocons d'avoine, c'est vrai que des fois, on s'en passe un petit peu, donc vous pouvez mettre des cérales avec. Regardez, je vais vous montrer un truc, les amigos. Donc là, on a les flocons d'avoine. Je le dis, c'est Jean-Ange qui m'avait donné cette idée-là. Donc on a pour 100 grammes, 375 calories. Et on a en protéines 11 grammes. Et là, si vous prenez ça, ce qui est un petit peu plus appétissant, vous voyez, vous avez du fruit sec, donc avoine, blé, orge, pas mal de magnésium, des fibres. Et j'aime bien les raisins secs aussi, donc attention, c'est très calorique. Nutri-score, on est en A, vous voyez, c'est vraiment pas mal, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Et regardez, on a même moins de calories que dans les flocons d'avoine. On est à 362 calories. Par contre, au niveau des protéines, alors franchement, 10,2 grammes, quoi. Il y a un petit chouïa de moins, mais vous voyez. Et bah merci Jean-Ange, en tout cas, tu avais fait une vidéo là-dessus. Et c'est toi qui m'as inspiré là-dessus. Pour ça sèche, en tout cas, comme il disait, commencer le matin par des flocons d'avoine, un truc nature, machin, ouais, c'est pas très appétissant, ça peut vite fait déprimer. Donc ouais, prendre un petit truc comme ça, vous voyez, il y a un petit peu de fruits, un petit peu de goût sucré, vous mélangez avec le yaourt. Alors, il faut qu'on l'avoine, c'est magique, on fait énormément de choses avec. Mais vous voyez qu'étonnamment, il y a moins de calories dans un paquet comme ça, donc qui est vraiment très complet, notamment pas mal de magnésium, de fibres, etc. Il vous aura un goût sucré que ça, bah voilà, c'est un peu fade. J'ai envie de dire, alors j'aime beaucoup l'avoine, à l'intention, je mange les deux. Mais si vous voulez changer un petit peu, mettez ça dans votre yaourt, vous voyez. Ou sinon, ce que vous faites, hop, si vous n'êtes pas très fan, vous prenez ça, il y a un petit peu de myrtille dedans, donc je vais goûter, je vous le dis tout de suite. Ah oui, pour le goût, moi, j'aime bien. Certains rajoutent du sucre. Là, je vous déconseille déjà le sucre, surtout si vous êtes en régime. Non. Dès que vous rajoutez, si vous voulez, des arômes ou d'autres choses comme ça, sur l'île à la myrtille, aromatisez, regardez tous les machins, comme de gal, karagena, etc., épaississants, vous voyez. Donc, franchement, moi, je vous conseille de prendre celui de base. Voilà, si vous voulez éviter de prendre trop de machins, trop de trucs chimiques, ou je ne sais pas, pour votre corps, des trucs louches. Écoutez, ça veut tout dire. J'ai pris trois cuillères sans m'arrêter. C'est que c'est très bon. La myrtille, il faut aimer. Avant, je prenais du fromage blanc. Je vous dis, j'ai arrêté les produits laitiers. Mais si vraiment vous kiffez les yaourts, je vous conseillerais de prendre celui-ci. Parce que vous avez vu, il y a beaucoup moins de trucs rajoutés dedans. Et puis, je me ferais un petit muesli, comme ça, un petit peu de flocons d'avoine. Ou sinon, avec une banane coupée, un petit peu de miel et quelques flocons d'avoine dessus. Enfin, on peut faire pas mal de trucs. Voilà, dans un bol, vous ne mélangez que pas mal de trucs. Donc, ouais, pas mal. Pas beaucoup de calories. Le goût, voilà, rien de spécial. Ouais, ça passe. Franchement, c'est bon, sans plus. Après, c'est nature. Et ça, ouais, myrtille, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Donc, il faut aimer. C'est du fruit rouge. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous allez acheter. Est-ce que vous n'allez pas acheter. Dites-moi en commentaire. Et si vous avez d'autres idées, comment vous mangez, en tout cas, vos yaourts de ce type-là. Est-ce que vous mélangez avec d'autres choses ? Voilà. Est-ce que vous faites différemment ? Merci de me mettre des pouces bleus, de liker, de partager. Et, écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de votre famille. Et vraiment, la santé, c'est ce qui est essentiel dans la vie. Donc, prenez soin de vous. Et à bientôt, les potos. À bientôt, les potos. À bientôt, les amigos, pardon. Ou les potos, comme vous voulez. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501